Chaque année en France, plus de 50 000 hommes se voient annoncer un cancer de la prostate. Au choc du diagnostic s'ajoute la crainte des répercussions des traitements. Un sujet encore tabou, mais dont il faut parler. La perte de la libido, l'impuissance, est-ce une fatalité avec un cancer de la prostate ? Non, il existe des solutions, vous allez les découvrir grâce à mes invités. Mais auparavant, je vous rappelle que nous avons réalisé une émission intitulée « J'ai un cancer de la prostate, c'est grave docteur ». Donc je reviens à mes invités que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau et que je vais vous présenter tout d'abord le docteur Cédric Lebac. Bonjour, vous êtes chirurgien urologue au CHU du Kremlin Bicet. Catherine Adlerthal, vous êtes psychologue et sexologue, présidente de l'association Étincelle, rebondir avec un cancer en Ile-de-France. Et David Friesman, vous êtes là à plus d'un titre, puisque vous êtes ancien patient, vous avez eu un cancer de la prostate. Vous êtes membre de l'association Serum, qui est partenaire de cette émission et qui vient d'en aide aux hommes qui sont atteints d'un cancer. Et vous êtes également écrivain et dramaturge. Et votre dernière pièce, jouée à Paris dernièrement, s'appelle « Radical ». Alors pourquoi ce titre ? Radical, parce que je pense que vous ne contredirez pas docteur. Parce que lorsqu'on subit une prostatectomie, ça s'appelle une prostatectomie radicale. C'est-à-dire qu'on enlève entièrement la prostate. Exactement. Et donc, il y a des modifications radicales dans votre existence également. Donc, le titre s'imposait pour cette pièce de théâtre. En quelques mots, quel est le fil conducteur de cette pièce ? Le fil conducteur, c'est d'avoir une prostate incarnée, avec une comédienne qui joue le rôle de la prostate, un comédien qui, lui, est celui qui va suivre l'opération et les répercussions. Et puis, un autre comédien qui, lui, va jouer tous les médecins, tous les amis, tous les kinés qu'il va rencontrer au cours de sa vie. La comédienne qui joue la prostate joue aussi son épouse. Donc, on va peut-être aborder ce sujet, justement, des couples au cours de cette émission. Et donc, ça permet de suivre le parcours de cet homme de manière décalée, en ayant de l'humour, mais en apportant aussi des informations aux personnes qui sont dans la salle et de la sensibilisation pour les hommes qui seront présents aussi dans le public. Effectivement, de la sensibilisation, c'est important. Aidez-nous à briser les tabous, David Riesman, les tabous liés aux troubles sexuels, liés au cancer de la prostate. Qu'est-ce qui vous est arrivé et comment l'avez-vous vécu ? Ce que vous racontez un petit peu dans Radical. Oui, ce que je raconte complètement. Complètement. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'avais 48 ans. J'avais eu déjà des problèmes de prostatite à répétition depuis que j'étais très jeune. Donc, je savais qu'il fallait faire attention à tout ça. Et donc, à 48 ans, suite à divers examens, le médecin m'annonce que je vais subir une prostatectomie radicale, donc que je vais être opéré. Et donc, il y a des possibilités qu'il y ait de l'incontinence suite à l'opération et qu'il y ait aussi des troubles de l'érection. Et puis, ce qui est certain, c'est plus de sperme, plus de liquide séminal, donc plus d'éjaculation. Donc, en plus, comme vous l'avez annoncé dans votre préambule, en plus de l'annonce de la maladie, il y a l'annonce de qu'est-ce qui va se passer après l'opération sur ma vie sexuelle, ma virilité, ma vie d'homme, la vie avec mon épouse. Donc, les répercussions, effectivement, elles ont lieu après l'opération. Peut-être en deux phases, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment, qu'on est sur le lit d'hôpital ou qu'on sort de l'hôpital, on est plus préoccupé par est-ce que l'opération a été un succès ? Est-ce qu'effectivement, on a pu enlever la tumeur cancéreuse ? Quels sont les résultats qui arrivent des laboratoires ? C'est la première question qui se pose. C'est vrai que dans ces moments-là, la question de la sexualité, elle est réellement secondaire. Et puis ensuite, lorsque la vie, heureusement, reprend, là, la question, effectivement, de la sexualité se pose. Et donc, il y a des traitements différents, différents essais. Ça permet d'avoir des expériences à 53 ans, c'est très bien. On a 49 ans à l'époque. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, Radical, c'est une pièce de théâtre, vous l'avez dit, qui a pour vocation aussi d'informer sur le cancer de la prostate et les conséquences des traitements. C'est surtout un texte très drôle, dans lequel la prostate joue un rôle principal. Et je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Eh oui, Paul ne bande pas. Et je dois vous avouer que c'est un peu à cause de moi. Je me présente, Kéra. Je suis la prostate de Paul. Enfin, son ex-prostate, mais je vais vous expliquer tout ça. Ne plus bander, Paul, il n'aime pas ça. Et comme ça fait un an et demi qu'il ne bande plus, ça fait un an et demi qu'il n'aime pas ça. C'est étonnant comme les hommes sont attachés à leurs élections. C'est quand elles les abandonnent qu'ils s'en rendent compte. J'imagine que pour écrire cette pièce, il a fallu prendre du recul, bien sûr. À cause des troubles sexuels, vous êtes passé par des moments difficiles, certainement de la déprime, peut-être de la dépression. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Je suis en train de chercher s'il y a une dépression. De la déprime, oui, certainement. Certainement parce qu'il y a ce moment où les choses ont changé et ne redeviendront pas comme avant. Il faut arriver, je pense que vous allez en parler, à arriver à se dire, bon, voilà, les choses ont changé. Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on a toujours envie de revenir avant que ça ait changé. Ce qui se passe dans la tête, c'est toujours cette balance entre j'ai été opéré et ça a donné de bons fruits, puisque je suis là pour vous en parler. Ma vie a changé. La guérison, elle prime quand même sur le reste. Oui, j'en suis certain. Oui, la guérison prime sur le reste. Ce serait quand même être, je ne sais pas, de très mauvaise foi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire que non, qui vont vous dire qu'ils auraient préféré continuer à avoir des érections naturelles plutôt que d'être guéris. Je crois que ça arrive, d'ailleurs. Mais oui, la guérison prime sur le reste. Et puis ensuite, des primes, je ne sais pas, des moments de, oui, des moments de, peut-être même de tristesse, des moments de, est-ce que, voilà, on va réussir à retrouver les choses comme avant. J'en parle aussi dans la pièce. Je crois que nous avons une capacité d'adaptation, nous, les êtres humains, sur laquelle on peut s'appuyer dans ces cas-là. Alors, on va y revenir, effectivement. Catherine Adlertal, est-ce que la tristesse, voire les troubles dépressifs, sont fréquents dans cette situation ? Alors, les troubles dépressifs, je ne sais pas. Mais la tristesse, l'abattement, des moments de découragement, ça, oui, parce que pour un homme, alors moi, je dis toujours, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu, non pas vulgaire, mais familière. Alors, l'homme, c'est un peu je bande dont je suis. Alors, quand il ne bande plus, il pense qu'il n'est plus. C'est compliqué. Ça remet un petit peu en cause son essence même d'homme. Alors qu'évidemment que non, bien sûr. Mais ça, c'est mon job, après, de nous expliquer que non, qu'un homme, même sans érection, reste un homme. Mais c'est vrai que l'érection, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible pour un homme et que quand il la perd, c'est compliqué. Donc, effectivement, il peut y avoir des moments d'abattement, d'évitement par rapport au couple. Bon, ce qu'il faut, effectivement, c'est communiquer. Je crois que c'est très important, communiquer avec son ou sa partenaire. Alors, est-ce que c'est aussi une question d'âge ? Parce qu'on peut avoir un cancer de la prostate assez jeune comme vous, et puis des cancers de la prostate quand on est beaucoup plus âgé. Donc, est-ce que ces troubles sexuels dépriment moins, au fond, que l'on avance en âge ? Alors, c'est sûr que quand on a 95 ans, c'est peut-être moins déprimant que quand on en a 48. Le problème en cancérologie, c'est que finalement, dans la vie, l'évolution de la vie fait qu'effectivement, un homme de 80 ans ne va pas avoir la même érection. Je ne parle pas de la maladie, là, en règle générale, qu'un homme de 40 ans ou de 20 ans, c'est sûr. Mais ça se fait progressivement, vous voyez, il y a une espèce de... Voilà, comme tout le corps, on se dégrade, c'est un bien grand mot, mais enfin, disons qu'on est moins en forme à 90 ans, quoique qu'à 20, normalement. Voilà. Le problème en cancéro, c'est que ça arrive d'un coup. Vous voyez, c'est vraiment le lundi, je bandais, le mardi, je bande plus. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, c'est ça. Enfin, je parle sous le couvert du médecin. Donc, et c'est finalement cette violence qui est compliquée, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter psychiquement. Autant, pendant le parcours de la vie, petit à petit, effectivement, on a plus de difficultés érectiles, etc. Bon, on s'adapte, petit à petit. Autant, là, ça devient d'un coup. Donc, l'adaptation psychique ne s'est pas encore faite. Donc, il y a cette espèce de décalage entre ce qui se passe dans son corps, ce non-contrôle du corps, on ne contrôle plus son corps, et ça, je crois que c'est très déstabilisant, et son psychisme qui n'a pas encore suivi. Donc, voilà, il va falloir rétablir tout ça. Alors, dans une autre émission, nous allons évoquer l'incontinence et voir à quel point c'est important d'en parler. David Frisman, parler des troubles sexuels, est-ce aussi très important ? De les évoquer, que ce soit avec des membres d'une association, avec sa compagne, avec son médecin ? Oui, je pense que c'est très important, parce que ça fait partie de la vie. Alors, peut-être, comme vous l'avez dit, ça dépend de la personne. Il y a peut-être des personnes qui sont moins attachées à leur sexualité que d'autres, d'autres qui vont en parler plus facilement que d'autres aussi. Alors, l'avantage d'avoir rencontré les personnes de Sérum, maintenant que je fais partie de l'association, c'est d'avoir une sorte de complicité avec ces hommes-là. Parce que vous avez beaucoup d'hommes dans l'association Sérum, peut-être que de femmes, même si je rencontre aussi des femmes qui s'occupent de ces questions-là. Mais oui, il y a une complicité, parce que nous avons tous, dans cette association, connu les mêmes difficultés. Donc, il y a un côté où on sait ce que c'est. Alors, ceci dit, en parlant de sexualité, avec des amis à peu près du même âge que moi qui n'ont pas subi de prostatectomie radicale, j'ai pu apprendre aussi que certains de mes amis avaient recours à des traitements à 50 ans, alors qu'ils n'avaient eu aucune opération, et que les pertes d'érection, elles pouvaient arriver pour diverses raisons, l'âge, la psychologie, d'autres raisons médicales, peut-être aussi. Donc, en parler, pour quelque raison que ce soit, ça libère la parole. Ça libère la parole. Je crois aussi que ça... C'était, même il y a cinq ans, encore plus difficile qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une libération autour de ça. Je pense que des mouvements tels que MeToo, les femmes qui ont beaucoup pris la parole aussi, qui ont pu expliquer qu'elles n'attendaient pas peut-être que d'un homme, que d'avoir une érection en face d'elles, mais simplement un homme, ça a aussi libéré la parole des hommes. Et donc, oui, bien sûr, il faut en parler. Et c'est d'ailleurs ce que je regretterais avec les médecins au moment où ils annoncent la maladie, où ils annoncent le traitement, c'est qu'ils abordent un peu moins ce côté-là. Alors, peut-être parce que le plus urgent est là devant nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être aussi un peu un mouvement de recul pour en parler d'emblée, non, docteur Le Bac ? Est-ce que vous n'avez pas ce mouvement de recul en se disant, je ne vais pas lui dire tout, tout de suite, je vais le laisser digérer déjà le cancer, les traitements ? Alors, en effet, lorsqu'on annonce un cancer à la prostate, on annonce le cancer et ensuite les traitements. Si on fait tout dans la même consultation, le patient à qui on annonce un cancer, il y a tout de suite un blocage psychologique et il n'entend pas forcément tout le reste. Et puis, il ne peut pas tout retenir. Voilà, il ne peut pas tout retenir. Il y a toutes les options thérapeutiques qui lui sont proposées. Donc ensuite, on aborde les effets indésirables de chacun des traitements. Mais il y a aussi le blocage psychologique et il est vraiment nécessaire de les revoir plusieurs fois avant d'enclencher un traitement quel qu'il soit. Et puis, docteur Lebach, j'ai envie de revenir sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la définition qu'elle donne sur la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas simplement en une absence de maladie. Donc, sans sexualité, pas de santé non plus. Donc, ce n'est pas justement un problème dont il faut parler toujours davantage pour arriver à trouver des solutions ? Oui, alors en effet, le bien-être physique et mental sont très importants, mais la sexualité fait vraiment partie de la qualité de vie et c'est important de la prendre en charge quoi qu'il arrive, en fait, que ce soit dans un contexte de cancer de la prostate ou autre cancer. Parce que par mon activité d'andrologue, je vois également d'autres patients qui sont pris en charge pour d'autres cancers qui ont des conséquences sur la sexualité ou sur la libido. et c'est vraiment important de la prendre en charge pour une prise en charge globale du patient et qu'il soit en effet satisfait de la prise en charge. Catherine Adlerthal, qu'est-ce qui fait le plus souffrir les hommes dans ces effets collatéraux des traitements, l'incontinence ou l'impuissance ? On serait tenté de dire l'impuissance, mais au fond, j'en suis pas sûre. Alors là, écoutez, j'ai du mal à vous répondre parce que c'est vraiment du cas par cas, je crois. Il y a des hommes qui vont se sentir très honteux, très humiliés d'avoir une incontinence urinaire, d'autres de ne plus avoir d'érection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que ce qui est vraiment déstabilisant, c'est la perte de contrôle, que ce soit pour l'incontinence urinaire ou pour les dysfonctions érectiles, comme on dit maintenant. C'est effectivement cette perte du contrôle du corps. C'est ça qui est déstabilisant. Maintenant, vous dire qu'est-ce qui est plus difficile, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contexte, de la vie, de l'environnement, couple, pas couple, enfin que sais-je, vous voyez ? Donc, je crois vraiment que c'est du cas par cas. J'ai du mal à vous dire. Voilà, c'est beaucoup plus embêtant ça que ça. Je ne sais pas. Je parle du contrôle de ces messieurs. En général, que vous confiez vos patients qui souffrent de ces troubles sexuels, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans leur plainte, peut-être ? C'est qu'il n'y ait plus de pénétration. C'est ce qui est le plus compliqué. Tout ça, après, échec, parce qu'il y a des traitements. Enfin, il y a des solutions. Oui, on va en parler, bien sûr. Vous allez en parler. Enfin, on va en parler. Voilà, je ne suis plus un homme. Je n'arrive plus à donner du plaisir, alors que je pense qu'on va en parler à peu près après, mais la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Ça, c'est vraiment quelque chose que je crie haut et fort. La sexualité, c'est plein de choses. On peut avoir plein de plaisir et donner plein de plaisir sans pénétration. Mais bon, pour un homme, le fait de ne pas pouvoir pénétrer, c'est compliqué. Ils peuvent en souffrir profondément. Docteur Cédric Lebac, j'aimerais qu'on se donne quelques minutes pour faire un rappel sur le cancer de la prostate. Qu'est-ce que c'est que ce cancer et quels sont les traitements qui peuvent provoquer une baisse de la libido, voire des difficultés érectiles ? En effet, il n'y a pas un seul cancer de la prostate. Il y a plusieurs cancers de la prostate. Ils sont également diagnostiqués à tout âge et avec des conséquences différentes en fonction de l'âge du patient. Les cancers métastatiques pourront être traités par des traitements généraux qui auront des conséquences à la fois sur la libido et sur les érections. Les cancers localisés, qu'ils soient localisés simplement à la prostate ou localement avancés, pourront être traités soit par chirurgie, soit par hormonoradiothérapie. Et donc, ces deux traitements-là vont atteindre les nerfs, les vaisseaux. Tous les traitements du cancer de la prostate peuvent avoir des conséquences sur la sexualité et l'érection. Alors, docteur Cédric Lebac, j'aimerais qu'on reprenne quelques minutes pour que vous nous donniez la définition d'un cancer de la prostate et de ses traitements. Mais auparavant, je vous propose de voir un nouvel extrait de la pièce de David Friesman, Radical. – Oui, c'est pour vous, non ? – Non, vraiment, pour vous, la meilleure solution, c'est l'opération Friesman. – Il y a des effets secondaires, non ? – Comme vous avez dû le lire sur Internet, effectivement, donc un premier temps, les fuites urinaires… – Et devenir incontinent ? – Non, ce n'est pas définitif. En général, ça dure entre quelques semaines et deux ans. Mais il y a des protections très bien faites, et puis avec un peu de rééducation, vous redeviendrez incontinent. – Vous avez des enfants ? – Oui, il n'y aura pas. – Vous n'aurez plus de liquide séminal, donc plus de sperme. – C'est un vie, ça ? – Oui, c'est l'érection. – Je crois encore avoir des érections, ou pas ? – Alors, lors de l'opération, je verrai l'étendue de la zone atteinte. Si les nerfs érectiles sont touchés, je les enlève. S'ils sont conservés, les érections proviennent le plus souvent. – Le plus souvent, non. – Il y a pour ça aussi de la rééducation et des tracons possibles. Mais de quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours avoir des orgasmes. Des orgasmes, sans bander, sans éjaculer. Il n'y a pas de lien entre ceci et cela. – Je suis très, très dubitative. – Et l'opération, ça enlèvera tout le cancer. Alors, on sera peut-être amené au besoin à compléter avec un peu de radiothérapie. – Non, mais comprenez bien que vous êtes dans une démarche curative et non palliative. – On va quand même faire une petite stratigraphie pour voir si des métastases ne sont pas développés. – Docteur Lebac, le rassurez-nous, en consultation, vous n'esquivez pas autant les questions de vos patients. – Alors, en effet, il s'agit d'une caricature. – Évidemment. – Urologue, on est médecin, on a tous signé un sargent d'Hippocrate et le but étant d'accompagner le patient, de lui proposer tous les traitements possibles, dont la surveillance active, pour éviter toutes ces conséquences des traitements. Et donc, on est là pour accompagner le patient et ne pas nous proposer les effets indésirables comme ça au fur et à mesure. – Alors, revenons au cancer de la prostate. Qu'est-ce que ce cancer et quels sont les traitements qui peuvent entraîner des troubles de la sexualité ? – Alors, il n'y a pas un seul cancer de la prostate. Il y a différents stades. On peut le diagnostiquer assez tôt et heureusement pour le guérir. – Donc, le stade localisé ? – Le stade localisé. Il peut également être localement avancé, c'est-à-dire envahir les organes adjacents autour, la graisse autour de la prostate ou les bandelettes qui sont responsables de l'érection ou également être déjà métastatique. Et donc là, c'est des traitements plus généraux. Et à chaque étape de ce cancer, différentes options thérapeutiques qui auront finalement tous des conséquences sur les érections ou la libido. – Alors, il y a des traitements hormonaux qui sont parfois prescrits. Alors, eux, ils ont une incidence sur la fabrication de testostérone. Donc, qu'est-ce que ça entraîne ? – Oui, alors, les traitements hormonaux sont utilisés notamment au stade métastatique. Tous les patients auront une hormonothérapie à vie. Mais également au stade localisé lorsqu'on choisit le traitement de radiothérapie pour 6 à 12 mois pour cette hormonothérapie. Et le but étant de priver le cancer de la prostate de son carburant qui est la testostérone. Soit en bloquant sa production, qui sont les molécules de la classe thérapeutique des analogues, des hormones du cerveau, ou en bloquant l'action de la testostérone au niveau des récepteurs de la testostérone. Donc, ces deux classes thérapeutiques-là auront des conséquences sur la libido en baissant la testostérone et également sur l'érection parce que pour avoir une bonne érection, il faut avoir également une testostérone. – Donc, la conséquence, c'est une baisse de la libido ou c'est une absence de la libido ou ça dépend du médicament, des doses de l'individu ? – Alors, en effet, contre toute attente, même chez les patients qui n'ont plus de testostérone, il y a environ 20% des patients qui conservent une libido. – Sachant que la libido, c'est assez psychologique. – Voilà, c'est ça. Ça dépend du stimuli qu'on a dans le face. – Et est-ce qu'à la fin du traitement hormonal, il y a un retour à la normale ? Est-ce que la libido revient si elle a été perdue ? – Alors, le traitement hormonal, comme je vous le disais, peut être temporaire, soit parce que c'est de leur radio-hormonothérapie, soit parce qu'on a choisi de le mettre de manière intermittente pour laisser au patient le temps de récupérer entre chaque injection d'hormonothérapie. – Oui, et parfois, c'est à vie. – Et parfois, c'est à vie. – Et quand c'est temporaire, on peut espérer un retour à la normale ? – Quand c'est temporaire, chez un patient le plus souvent jeune, la récupération entre chaque injection peut arriver. Mais chez les patients un peu plus âgés, on a également l'anthropose qui vient contrecarrer cette production de testostérone. Et donc, la récupération peut être parfois très longue, même après avoir arrêté le traitement. – Donc, avec la chirurgie et la radiothérapie, on peut avoir des nerfs qui sont lésés. Et donc, les hommes vont souffrir de troubles sexuels. Est-ce que ces nerfs vont être réparés avec le temps ou est-ce que c'est quelque chose de définitif ? – Alors, en effet, que ce soit avec la chirurgie ou la radiothérapie, ces nerfs vont être atteints à différents moments. Par la chirurgie, soit pendant la chirurgie, on a réussi à les conserver, mais ils ont quand même été étirés. Donc, tout le mécanisme de cicatrisation va permettre de récupérer en quelques mois. Mais ça peut parfois prendre deux ans avant de récupérer de manière spontanée. Donc, en attendant, il faut trouver des solutions thérapeutiques pour accompagner le patient. Pour ce qui est de la radiothérapie, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les érections vont diminuer avec le temps. Et les études montrent que lorsque le patient a été opéré, à long terme, la récupération des érections spontanées est de l'ordre de 50%. Et avec la radiothérapie, radiohormonothérapie, qui ne traite pas forcément les mêmes patients, ils sont souvent plus âgés, la récupération des érections est plutôt de l'ordre de 30%. Donc ça, c'est un peu les chiffres des études qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'à l'échelle du patient individuel, c'est très variable. Est-ce qu'on sait combien d'hommes atteints d'un cancer de la prostate vont souffrir de troubles sexuels ? Alors, tous les patients qui ont été opérés vont souffrir des troubles sexuels de manière plus ou moins longue. Plus ils sont jeunes, plus ils vont récupérer vie. Les patients traités par radiothérapie vont également possiblement récupérer par la suite. Les patients qui ont un cancer malheureusement métastatique ne vont pas forcément guérir, vont devoir garder ces traitements à vie, donc avec les conséquences sur les érections qui vont être plus ou moins longues. Et donc, c'est notre rôle de les accompagner d'un point de vue psychologique et médicamenteuse pour les aider à avoir une vie sexuelle épanouie malgré les conséquences de ces traitements. Bien sûr, on va en parler. Donc, on vient de le voir, Catherine Adlertha, les troubles sexuels sont fréquents dans cette situation. Peu d'hommes osent en parler. Pourquoi est-ce encore tabou ? Alors déjà, l'homme, en règle générale, on lui a appris depuis tout petit que comme c'était un petit garçon, il ne devait pas pleurer, il ne devait pas se plaindre. Et finalement, c'est des choses qui restent. C'est une espèce de cicatrice dans le cerveau. Voilà. Et les hommes ont beaucoup plus de mal que les femmes, par exemple, à parler de leur fragilité, de leur faiblesse. Et alors, maintenant, on parle de dysfonction érectile, c'est très politiquement correct. À une époque, on parlait d'impuissance. Et je trouve que ce mot impuissance, finalement, symboliquement, montre bien ce que peut ressentir un homme. C'est-à-dire qu'ils ont son manque de puissance. Donc, il a du mal. Il y a une espèce de honte. Il y a... Oui, c'est ça, une honte, en fait, à en parler. Tout simplement, c'est tabou. C'est encore tabou. Alors que nous, les sexologues, notre job, c'est de leur expliquer, encore une fois, que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'érection, que ce ne sont plus des hommes, qu'ils ne peuvent plus remplir leur rôle d'homme et que nous, les femmes, on les voit toujours comme des hommes. Vous voyez ? Et qu'on peut avoir beaucoup de plaisir avec un homme sans forcément qu'il y ait pénétration. Mais ça, c'est notre job des sexologues. C'est votre travail. David Prisman, pourquoi ce tabou, à votre avis ? Comment vous voyez les choses ? Je n'ai pas les compétences que vous avez pour aller chercher, effectivement, dans tout ce que vous connaissez, le tabou. Oui, je pense que l'idée de manque de puissance, le mot d'impuissance, c'est très intéressant. Oui, c'est un mot qui doit faire très mal. Oui, ça peut faire très mal. L'idée, effectivement, en tout cas pour les gens de ma génération, peut-être que ça va changer, que l'érection, un homme, c'est quelqu'un qui a une érection. Oui, je pense que le tabou est là. Après, je pense que le tabou sur la sexualité, je sais qu'il y a peut-être certaines femmes qui n'ont pas envie de parler non plus de certains problèmes qu'elles peuvent rencontrer également. Donc, oui, je crois aussi que la sexualité nous est présentée aujourd'hui comme quelque chose où les hommes sont formidables, ils sont capables d'avoir des érections à la suite, les femmes d'avoir toutes 50 orgasmes à chaque rapport. Donc, il y a un problème de performance, la barre est placée très haut. La barre est placée haut, il y a une idée de performance dans la sexualité, plus que de complicité et de tendresse. Bon, après, c'est aussi peut-être la société dans laquelle on vit aussi, ou une société de la performance, donc pourquoi pas la performance en termes de sexualité également. Je pense que c'est là. Vous avez parlé des femmes, Catherine Adlerthal, vous êtes, je l'ai dit, psychosexologue, présidente pour l'Île-de-France de l'association Étincelles, rebondir avec un cancer. C'est une association qui offre particulièrement pour les femmes atteintes de cancer du sein. Est-ce que les femmes, elles, elles osent davantage parler de leurs problèmes sexuels, des troubles de la libido, de la sécheresse vaginale qui sont dues à certains traitements anticancéreux ? Est-ce que la parole, elle est un peu plus libérée de ce côté-là ? Un peu plus, oui. Franchement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand une femme n'a plus de libido ou a des asséchements, il y a aussi des traitements, il y a des petites choses à faire, il peut y avoir quand même une sexualité. Vous savez, l'acte n'est pas le même pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire que la femme est passive, même si elle peut être très démonstratif dans l'acte. Enfin, disons que la femme est passive, elle est pénétrée, l'homme est actif, il pénètre. Alors lui, s'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus de pénétration du tout. La femme, c'est un petit peu différent. On n'a pas du tout la même sexualité. Donc, oui, elles en parlent plus facilement. Mais les femmes, en règle générale, parlent plus facilement de leurs problèmes, de ce qui ne va pas, de leurs bobos, etc. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est habitué, depuis très jeune, on a nos règles et puis ensuite, on accouche et puis ensuite, je ne sais pas quoi. Et puis, on a le droit de pleurer quand on est une petite fille, quand on se fait mal, on a le droit d'aller voir la maîtresse ou papa, maman et de s'écrouler en linde dans leurs bras et on se fait consoler. Un mec, on lui dit, écoute, t'es un petit garçon, allez, sois fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que tout ça, ça date. Et du coup, oui, les femmes... Oui, c'est très culturel. C'est totalement culturel et sociologique. Et les femmes parlent plus facilement des problèmes que les hommes, de leurs problèmes que les hommes. Docteur Lebas, vous voyez les choses un petit peu comme ça ? Oui, c'est vrai. Cette réserve des hommes à en parler ? En effet, j'ai l'impression que les femmes parlent plus facilement entre elles de ce type de problème. chez les hommes, on a tendance à le cacher. C'est plus une diminution de sa capacité. Et les associations de patients offertes pour les hommes pour ce type de problème sont beaucoup moins démonstratives et les hommes ont moins l'occasion de parler à cette occasion, en fait. La médiatisation aussi, je pense. C'est-à-dire que le cancer du sein, c'est quelque chose qui était caché. On a commencé à en parler. Et puis, il y a des femmes qui ont commencé à dire « Oui, j'ai eu une ablation d'une partie de ma poitrine. » Alors que ça ne se disait pas avant. Les femmes n'en parlaient pas non plus. Mais c'est plus vieux que le cancer de la prostate. Mais effectivement. Donc là, je pense que nous, on est en retard. La communication est plus ancienne sur ce cancer du sein que sur le cancer de la prostate, bien sûr. Quand Angélina Jolie explique qu'elle a été opérée, voilà, c'est tout d'un coup où il y a de la médiatisation, quelqu'un en parle. Pour l'instant, on n'a pas encore des hommes très, très célèbres qui viennent sur des plateaux de télé vous dire « Voilà, j'ai eu un cancer de la prostate et en plus, je ne bande plus. » Parce que je suis une star de cinéma. Effectivement. Est-ce que, du coup, c'est important pour vous, médecins, d'orienter les patients qui souffrent de ces troubles sexuels, de les orienter vers un sexologue ? En effet, ça fait partie de la prise en charge, finalement. Le sexologue va leur permettre de normaliser un peu cette situation et de les rassurer sur leurs conditions d'homme et tout ça. Parallèlement, nous, on va leur proposer plus les solutions thérapeutiques médicamenteuses ou chirurgicales et puis également les thérapies de couple qui peuvent être proposées dans ces situations. Donc, oui, c'est important d'orienter les patients vers les sexologues. Et est-ce que c'est facile de trouver un sexologue sur le territoire, dans toutes les régions de France ? Est-ce que… Il y en a des oncosexologues ? Évidemment, dans les grandes villes, on imagine qu'il y en a, mais quand on a un cancer de la prostate, enfin, de la creuse, est-ce que c'est pas compliqué ? Le désert médical, c'est pour toutes les professions. Il n'y a pas que chez les sexologues. Je veux dire, vous allez à la campagne, déjà, pour trouver un oncologue, c'est pas évident. Alors, un oncosexologue, je crains que ce soit très compliqué. Mais… Pardon. Mais il y en a quand même un petit peu plus, j'ai l'impression. On entend plus parler d'oncosexualité depuis quelques temps. Alors, le sexologue, finalement, qui est-il ? Parce qu'il n'est pas forcément médecin. Il peut être médecin, mais il peut être… Quel est son parcours ? Quel parcours a-t-il suivi ? Quelles études ? Alors, il est important de dire que le mot sexologue, tout seul, n'existe pas. Ce n'est pas une profession en soi. Ce n'est pas une profession reconnue. D'accord. Pour être… Pour avoir… On dit sexologue pour aller plus vite, mais voilà. Oui, mais il faut aussi que ceux qui nous regardent aillent consulter des professionnels reconnus. Il faut se renseigner sur qui est ce sexologue. Donc, effectivement, un sexologue peut être soit psychologue, donc psychologue, sexologue, psychiatre, sexologue, urologue, sexologue, gynéco, sexologue, médecin, sexologue, infirmière, sexologue, sage-femme, sexologue. Il y a même… Je ne sais pas, mais à mon cours, moi, j'ai fait trois ans, j'ai fait un diplôme interuniversitaire de sexologie à la fac de médecine sur trois ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un stage de 15 jours. solidaire. Et il y avait même des avocats qui avaient fait des études de sexologie, enfin, des hommes de loi pour tous les problèmes de pédophilie, de viol, enfin, etc., etc. Mais il faut avoir un titre à côté. On ne peut pas être que sexologue, ça n'existe pas. D'accord. Donc, c'est dit. Il ne faut pas se tromper d'adresse. parce que c'est important. Bien sûr, bien sûr, il faut aller frapper à la bonne porte. Donc, vous l'avez dit, il existe des solutions. Donc, c'est important de parler de ces troubles-là parce qu'il existe des solutions pour mieux vivre sa sexualité. Alors, bizarrement, il y a assez peu d'informations sur Internet. Je suis allée regarder un petit peu comme ça par curiosité. Quels sont les conseils ou les solutions que vous pouvez donner à vos patients ? Alors, en effet, en plus d'être accompagné par le sexologue ou la thérapie de couple, on peut leur proposer de prime intention des molécules, des médicaments qui vont aller potentialiser les érections et qui peuvent survenir. Donc, ça, c'est les médicaments IPDO5. c'est des... Qui jouent sur la dysfonction, on s'appelle la dysfonction érectile, les troubles de l'érection. Et ça, c'est vraiment un traitement de fond. Et en plus, pour avoir des érections au moment des rapports sexuels, il faut très rapidement introduire les injections intra-caverneuses qui sont vraiment des injections pas douloureuses. C'est comme les patients diabétiques qui vont aller s'injecter de l'insuline. Là, c'est des injections dans le pénis qui sont très efficaces à partir du moment où on trouve la bonne dose et qui permettent d'entretenir finalement l'érection du pénis parce que si le pénis n'a pas d'érection pendant de nombreux mois, il n'est pas vascularisé, il va perdre sa vascularisation, il va être plus petit et les érections vont être plus difficiles à récupérer par la suite. Donc il faut prendre en charge les troubles sexuels le plus vite possible. Très précocement en parler avant de traiter le patient, voire même leur montrer les injections avant la chirurgie, avant la radiothérapie pour qu'ils soient déjà familiers avec cela et qu'ils n'arrêtent pas leur sexualité surtout après avoir été traités pour le cancer de la prostate. Alors sachant maintenant qu'il y a des molécules qui sont des comprimés qu'on peut avaler, est-ce que les patients acceptent encore l'idée d'injection dans la verge ? Oui, parce que dans un prime abord, ils vont d'abord essayer ces molécules et on le sait, lorsqu'il n'y a pas du tout d'innervation ou de vascularisation, ces molécules sont peu efficaces. Dans certains cas, ça peut rendre service à certains patients, notamment les patients jeunes qui peuvent récupérer assez facilement avec ces molécules et après, ils vont être demandeurs d'autres choses. Donc c'est là où il faut accompagner ce traitement, surtout faire l'éducation thérapeutique et leur faire la première injection pour leur montrer que ça ne fait pas mal et ensuite, ils acceptent tout à fait cette solution. Alors que ce soit ces médicaments qu'on prend par voie orale ou ces injections, est-ce qu'il n'y a aucune contre-indication avec les traitements anticancéreux ? Oui, alors c'est là où il faut faire attention de ne pas faire d'auto-médication pour ces traitements, notamment pour les traitements que l'on prend tous les jours, les petites doses tous les jours. Cela peut avoir des conséquences sur les nouvelles molécules de traitements anticancers, les nouveaux anti-androgènes qui agissent sur les mêmes enzymes que ces médicaments. Et donc, avant de prescrire, on vérifie toujours qu'il n'y a pas de contre-indication ou de potentialisation de ces traitements. Est-ce que tous ces traitements sont aujourd'hui remboursés ? Est-ce qu'il y a un reste à charge pour les patients ? Alors oui, c'est la difficulté que l'on a. Ces molécules type les comprimés ne sont pas remboursés dans n'importe quelle indication que ce soit. Heureusement, ils sont génériqués et donc les coûts de ces traitements, moi ce que j'explique aux patients, c'est que ça leur revient à peu près à 25 euros pour trois mois. C'est des boîtes de 90 comprimés, 25 euros pour trois mois, c'est quand même raisonnable. Et les injections à tracaverneuses, là pour le coup, sont remboursées après traitement d'un cancer. Donc certains patients qui n'ont vraiment aucune ressource peuvent aller d'emblée aux injections à tracaverneuses qui sont remboursées dans ces désignations. Est-ce qu'il y a d'autres solutions plus au-delà des injections, au-delà des médicaments, si jamais ça ne fonctionne pas ? Ça peut arriver que les injections ne fonctionnent pas du tout et qu'il faille recourir à d'autres traitements ? Oui, il y a plusieurs options et même les patients qui ne souhaitent pas réaliser ces injections ou en complément pour éviter la diminution de la taille du pénis. Il y a ces mécanismes de pompe à vide qu'on va utiliser. Il y a même certains chirurgiens qui proposent une revascularisation du pénis. ça reste encore à bien démontrer. Mais il y a aussi l'implant pénien qui est la solution d'un dernier recours lorsque toutes les autres solutions n'ont pas été efficaces. Mais j'ajouterais que je peux donner un conseil aux personnes qui nous regardent. Je pense que chacun a le traitement qui va lui convenir et de manière médicamenteuse et de manière psychologique. Vous dites que ce n'est pas douloureux. C'est vrai que l'injection n'est pas douloureuse. Personnellement, moi, c'était douloureux une fois que l'injection avait été faite. J'en parle dans la pièce. Et moi, j'ai trouvé la solution qui me convenait psychologiquement aussi, dans toutes celles que vous avez citées. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a le côté, effectivement, traitement. Et c'est important, vous l'avez dit, qu'il y a une vascularisation. Ça vient de le préciser aux patients. Vous l'avez très bien décrit. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait ce qui convient psychologiquement et aux patients, éventuellement à son compagnon ou à sa compagne pour que la sexualité, s'il y a pénétration, redevienne ce moment de plaisir et ce moment de partage. Donc, peut-être qu'il y en a qui m'ont trouvé ça d'intéressant avec les injections. Je sais, par exemple, qu'il y a des hommes qui voulaient que ce soit leur femme, leur compagne ou leur compagnon qui fasse l'injection pour que ce soit elle ou lui, excusez-moi, je suis obligé de faire quelque chose à chaque fois, mais qui provoque l'érection. Oui, c'est comme un jeu sexuel. Voilà, qu'il y ait une sorte de jeu sexuel. D'autres, bien sûr, appris... Moi, j'aime bien les voir en couple, en fait, ces patients-là pour leur expliquer, essayer de sentir quelles relations ils ont là. Je pense qu'il faut trouver la solution qui vous convient. Il y a des solutions et laquelle est la plus intéressante pour vous, la plus efficace parce que je pense qu'elle sera efficace... toutes les options comme ça, le patient choisit finalement sa queue. Oui, c'est un choix à faire. Et là, vous êtes là pour éclairer ce choix aussi, pour dire peut-être vous ce que vous évoquez ou vous aussi ce que vous pouvez proposer. Mais c'est intéressant d'avoir ce choix et de se dire j'ai un choix qui est psychologique et médicamenteux et les deux s'associent. Catherine Adler-Palle, finalement, c'est quoi la sexualité ? Que répondre à ces hommes qui ne se sentent plus viriles car ils n'ont plus d'érection ? Alors, la sexualité, c'est très large. D'abord, on leur répond, comme je vous le disais tout à l'heure, que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration et que même s'il n'y a plus d'érection, l'homme peut donner du plaisir et en recevoir. Alors, la sexualité, c'est quoi ? Ça englobe plein de choses dont la sensualité, la tendresse, la complicité, les caresses, le sexe oral. Maintenant, il y a plein de sex toys vachement sympas, vachement amusants qu'on peut trouver très facilement si vraiment madame a besoin de sentir quelque chose la pénétrer. Voilà, on peut faire joujou, les baisers. Donc, on peut réinventer sa sexualité sans direction. Tout à fait. Et justement, ça permet d'explorer peut-être d'autres choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'explorer s'il n'y avait pas eu ce problème. Donc, ça permet de mieux connaître finalement son corps, le corps de l'autre. Voilà, il faut être curieux dans la sexualité, je pense. C'est une exploration, c'est quotidienne, enfin quotidienne, peut-être pas, je suis optimiste, mais en tout cas, régulière, de soi-même et de l'autre. Alors, j'aimerais qu'on visionne un autre extrait de la pièce radicale avant de vous poser la prochaine question. Et là, le patient téléphone à sa compagne après sa consultation avec le cancérologue. On regarde. Il dit aussi que j'aurais plus de sperme et peut-être plus d'érection. Mais c'est pas l'essentiel. Je trouve pas ça essentiel que j'ai des érections ? Non, je trouve l'essentiel que tu guérisses. Ah. Moi, ce que je veux, c'est que tu continues à me caresser les cheveux pour que je m'endorme. D'ailleurs, tu le fais plus très souvent. Il y a plein d'autres choses qu'on ne le fait plus très souvent. Il dit aussi que on peut avoir des orgasmes sans érection. Ah, bah sûrement, pour moi, c'est le cas. Tu crois que c'est le moment de rigoler ? Oui, je crois que c'est le meilleur moment pour rigoler. Donc, dans votre pièce, cette compagne fait preuve de beaucoup de compréhension. C'est indispensable, j'imagine ? Oui, je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est pas facile pour les personnes qui... C'est la problématique des aidants, déjà face au cancer, face à la maladie. La personne que j'aime, la personne que j'apprécie est malade. Alors, comment je vais l'aider ? Parce que je pense qu'il y a une inquiétude, là aussi, de la personne qui est en face. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Mais là, c'est encore plus proche. L'aidant, c'est aussi l'aimant. L'aidant, c'est aussi l'aimant. Et comment on va continuer ? Oui, elle fait preuve de beaucoup de compréhension. C'est elle qui amène de l'humour. Vous avez parlé de la pièce qui est drôle. C'est vrai que les gens rient beaucoup lorsqu'ils regardent la pièce. Je pense que c'est aussi parce que le sujet est difficile. Et que dans un sujet difficile, dès qu'on peut se raccrocher à quelque chose où on sent que ça peut s'alléger, nous y allons en tant que public en nous disant bon, ça va, c'est pas si dur que ça. Oui, je pense que vous nous en avez parlé. Communiquer dans son couple, expliquer, voir ce qui va se passer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des découvertes à faire et voir les choses différemment. et je suis tout à fait d'accord aussi pour dire que le plaisir ne s'arrête pas après une opération de la prostate ou après un traitement de la prostate. Donc, ni de l'une, ni de l'un. Alors, vous faites partie de cette association, Serum, qui aide ces patients et qui sont concernés par ces troubles sexuels. Comment l'association les aide ? Est-ce que c'est par l'écoute, par l'information ? Beaucoup d'écoute, beaucoup d'informations. Il y a des numéros d'appels où les personnes peuvent appeler. Moi, c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai découvert Serum. J'ai vu, je pense à un panneau et puis il y avait un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler à certains moments. Donc, c'est une association qui s'occupe des trois cancers importants de l'homme, donc prostate, verge et testicule. C'est ça ? Je ne me trompe pas. Avec justement des personnes dans cette association qui ont subi ces pathologies. Donc, il y a de l'écoute, il y a beaucoup d'action. C'est une association qui est très active, qui fait beaucoup d'opérations. C'est elle, par exemple, qui a aidé au financement de la pièce. Mais je sais qu'ils interviennent sur beaucoup de manifestations partout en France. Je crois que c'est une bonne façon d'aller traiter ça. C'est-à-dire, il y a du sérieux parce qu'ils connaissent leur sujet, nous connaissons, on a une expérience. On laisse la parole aux médecins, on va chercher aussi les médecins, les personnes qui peuvent nous aider. Et puis, face à ça, on essaye d'agir, d'être toujours en action et de se fixer un objectif. Je crois que c'est une association qui est fin du cancer, début de l'homme, donc serre-homme et fin du cancer. Mais une fois que le cancer est terminé ou même s'il est encore là et qu'il va être traité pendant un moment, il y a l'homme. Donc, il faut y aller, il faut continuer. Et donc, il y a aussi cette aide individuelle que vous apportez à des patients qui appellent, comme vous, vous l'avez fait. Et c'est important dans justement ce contexte-là, donner des adresses, donner l'adresse d'un bon sexologue. Des conseils. Je sais, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion Olivier, qui est le président de l'association, une fois m'a appelé et m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui semble avoir quelque chose proche de ce que t'as connu toi. Et il se pose plein de questions. Est-ce que tu voudrais le prendre au téléphone ? Et donc, je crois que c'est aussi un Olivier, d'ailleurs, il m'a appelé et puis on a discuté et j'ai reconnu les inquiétudes que j'avais moi avant mon opération. Et c'est parfois, alors c'est très intéressant de pouvoir en parler avec son médecin, mais pouvoir en parler avec quelqu'un qui a connu ça, c'est très différent. C'est pas pareil, vous le savez très bien. Et je pense que ça peut aider les médecins. Derrière, la personne peut aller voir son médecin et dire, voilà, j'ai un patient qui m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que comme vous l'avez décrit, il y a plein de cancers de la prostate, très différents, et je dirais presque un par personne. Donc, c'est important justement d'être à l'écoute. Je reviens à cet extrait où on voit la compagne du patient et vous disiez que vous aimiez bien recevoir aussi le couple. est-ce que le compagnon ou la compagne, c'est vraiment un maillon fort dans la prise en charge des troubles sexuels ? Oui, et c'est finalement presque à cette occasion-là où on voit si la personne a déjà communiqué avec sa compagne. Et finalement, la compagne, elle dit, mais pour moi, c'est peu important. Et là, on voit la réaction du patient qui finalement remet ça au second plan et on prend en charge ses problèmes d'érection, mais finalement, ce n'est pas la principale composante de sa sexualité. Et donc, parfois, la parole se libère dans la consultation. La parole se libère pendant cette consultation, en effet. Et rassure l'homme. Voilà. Donc, docteur Lebach, nous avons évoqué tout à l'heure un ensemble de solutions pour ces hommes qui souffrent de troubles sexuels. Où en est la recherche ? Est-ce qu'il y aura dans l'avenir d'autres solutions pour améliorer la santé sexuelle des patients ? Alors, en effet, la recherche est permanente sur cette thématique de la santé sexuelle des patients traités pour un cancer de la prostate. Il y a des solutions de recherche qui évoluent depuis des années comme les cellules souches, mais c'est surtout dans les options thérapeutiques que les choses évoluent. La surveillance active pour éviter de surtraiter le cancer, les traitements multimodaux pour les cancers qui sont localement avancés que je vous disais tout à l'heure qui envahissent la graisse autour de la prostate, on va avoir tendance plus souvent à proposer la chirurgie à ces patients-là pour leur éviter la radiothérapie ou l'hormonothérapie par la suite, même si le plus souvent elle est nécessaire, mais ils peuvent parfois vivre un à deux ans sans avoir les effets secondaires des autres traitements, donc les traitements multimodaux, la préservation des nerfs et la surveillance active sont vraiment les choses les plus importantes actuellement. Donc, des progrès. Des progrès. En perspective. L'espoir. Alors, pour conclure, j'aimerais laisser la parole à David Friesman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous rappeler pour ceux qui ont vu notamment notre précédente émission sur le cancer de la prostate, ce qu'est le programme Prostate Mode d'Emploi qui est proposé par Sérum ? Sérum et Bayer. Sérum et Bayer, effectivement. C'est une série d'émissions, en tout cas trois émissions qui vont permettre de parler, comme on l'a fait aujourd'hui, des tabous, de la santé sexuelle, d'en savoir plus sur le cancer, de partager des informations, de partager avec des médecins, des patients, des spécialistes avec vous autour de ce thème et qui vont permettre d'avoir un mode d'emploi. Je trouve ça intéressant comme expression mode d'emploi. Qu'est-ce qui se passe, docteur, quand j'ai un cancer de la prostate ? Vous avez dit qu'il y a une émission. qui s'appelle C'est grave docteur, mais c'est quoi le mode d'emploi maintenant quand j'apprends que j'ai ça ? C'est ça, c'est ce type d'émissions qu'on va retrouver avec des capsules aussi où il y aura quelques informations à les saisir. Et tout ça est diffusé sur le web. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir osé briser les tabous qui entourent la sexualité des patients atteints de cancer de la prostate. Vous pouvez retrouver ces émissions sur le cancer de la prostate en replay sur plusieurs supports. Le site internet et les réseaux sociaux de Sérum, les réseaux sociaux de 10 mois santé et la page YouTube du laboratoire Bayer. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada